La fraternité dans l'Église La fraternité dans l'Église Le fondement donné par Saint-Pédis est le même, je reprends donc son encyclique sur le sillon, notre charge apostolique, et nous terminions la dernière fois en disant que Saint-Pédis condamnait tout simplement les propos tenus par Marc Sangy qui prétendait fonder un régime politique sur la liberté, en disant que le seul régime politique qui convenait à l'homme, c'était la démocratie, car l'homme tient, disait Marc Sangy, toute sa dignité de la liberté, et le seul régime qui soit fondé sur la liberté, c'est la démocratie. En conséquence, disait-il, le seul régime politique capable d'amener l'homme à sa perfection, c'était la démocratie. Et appuyé donc sur cette liberté, aussi bien dans l'ordre surnaturel que dans l'ordre surnaturel, l'homme ne pouvait donc vivre que sous le régime démocratique. En conséquence, application, et bien même dans l'ordre de l'Église, cette société surnaturelle fondée par Jésus-Christ ne peut être, selon Marc Sangy, qu'une démocratie. Et nous en voyons les éléments dans les textes du Concile, en particulier l'Homensensium. Alors on a vu d'autre part que cette liberté politique que réclamait donc le directeur du Sillon impliquait nécessairement l'égalité. Il n'y a pas de liberté politique sans égalité. Chacun était donc l'égal de l'autre dans cet ordre. Conséquence inéluctable, précisait saint Thomas, c'est que du fait que le plus grand nombre est en quelque sorte sensuel et a tendance à l'égoïsme, du fait que dans le plus grand nombre prédomine la prudence de la chair, la mauvaise prudence, et bien, disait saint Thomas, le régime démocratique amènera nécessairement le régime de la plèbe, c'est-à-dire de ceux qui sont démunis du pauvre, mais du pauvre dans tous les sens du terme, pas nécessairement du pauvre matériel. Eh bien, c'est sur ce même principe, cette égalité en quelque sorte, et donc cette liberté, que Marc Saugier prétend aussi qu'on doit arriver à la fraternité. Voilà quelques mots tenus par le directeur du Sillon, par exemple, en 1906. Il dit ceci, donc c'est dans le journal La Savoie libérale. À la veille de Noël, donc on parle de Marc Saugier dans ce journal, un nouveau Messie est venu en Savoie annoncer la démocratie, le régime de la fraternité humaine. Donc il s'agit bien, pour le Sillon, lorsque Marc Saugier parle, il s'agit bien d'un apport nouveau, en quelque sorte, cette fraternité. Il va la mettre en place. Autre référence, pour nous, dit Marc Saugier lui-même, le christianisme n'est pas seulement l'expression la plus haute de l'intérêt général, c'est l'amour même, absolu et immense, du genre humain. Marc Saugier envisage, tout simplement par le Sillon, d'établir la fraternité universelle. Alors, quelle est cette fraternité ? Est-elle, comme le prétend Marc Saugier, est-elle une charité, est-elle la charité, vertu théologale surnaturelle ? Voyons d'abord ce qu'en dit Saint-Pédis. Donc il expose ce que le Sillon prétend, et ses propos sont en ligne de confiance, il rapporte effectivement, il rapporte effectivement l'idée même qu'a Marc Saugier récupérée, en quelque sorte, ou collectionnée à partir de tout ce qu'il a pu dire à droite et à gauche dans ses conférences. Bien qu'on a vu dans la première conférence, ici, il est assez difficile de savoir quelle est la philosophie, ou la théologie, s'il en avait une, de Marc Saugier. Alors voilà le premier paragraphe de Saint-Pédis, montrant donc ce que c'est que cette fraternité pour Marc Saugier. Néanmoins, donc, dit Saint-Pédis, la liberté et l'égalité ne constituent que le côté, pour ainsi dire, négatif de la démocratie. Ce qui fait proprement et positivement la démocratie, c'est la participation la plus grande possible de chacun au gouvernement de la chose publique. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais alors il précise, Saint-Pédis, cette participation la plus grande possible comprend, dit-il, un triple élément, politique, économique et moral. Alors il précise d'abord en politique, bon, ce qui nous intéressait la dernière fois, ensuite il précise l'ordre économique, qui nous intéresse bien davantage. En politique, on a vu, c'est tout simplement, chaque citoyen deviendra une sorte de roi. C'est l'égalité politique. Mais dans l'ordre économique, Saint-Pédis, proportion gardée, il en sera de même, soustrait à une classe particulière. Le patronat sera si bien multiplié que chaque ouvrier deviendra une sorte de patron. La forme appelée à réaliser cet idéal économique n'est point, affirme-t-on, celle du socialisme. C'est un système de coopérative suffisamment multiplié pour provoquer une concurrence féconde et pour sauvegarder l'indépendance des ouvriers. Donc, Marc Saugier prétend établir l'égalité dans l'ordre économique, c'est-à-dire que chaque ouvrier deviendra tout simplement une sorte de patron. Et soi-disant, ce n'est pas du socialisme. Nous verrons ça plus tard. Troisième élément, troisième élément de la démocratie, l'élément positif, précise toujours Saint-Pédis, c'est l'élément moral. Et le pape dit ceci, voici maintenant l'élément capital, l'élément moral. C'est celui que nous allons traiter ce soir. Comme l'autorité, on l'a vu, est très réduite, il faut une autre force pour la suppléer et pour opposer une réaction permanente à l'égoïsme individuel. C'est assez simple, effectivement, à constater. Alors, ce nouveau principe, cette force, c'est l'amour de l'intérêt professionnel et de l'intérêt public, c'est-à-dire de la fin même de la profession et de la société. Le pape dit ceci de Marc Sangier, imagine une société où, dans l'âme d'un chacun, avec l'amour igné du bien individuel ou du bien familial, règnerait l'amour du bien professionnel et du bien public, où, dans la conscience d'un chacun, ces amours se subordonneraient de telle façon que le bien supérieur prima toujours au bien inférieur. Cette société-là ne pourrait-elle pas à peu près se passer d'autorité et n'offrirait-elle pas l'idéal de la dignité humaine chaque citoyen ayant une âme de roi, chaque ouvrier une âme de patron ? Donc, d'après le pape Saint-Pédis, Marc Sangier envisage tout simplement la fraternité universelle en développant chez chaque ouvrier l'intérêt professionnel. En conséquence, pour Marc Sangier, si fraternité et charité sont équivalentes, on obtiendra donc cette fraternité et cette charité tout simplement en attachant, en quelque sorte, l'ouvrier à son travail, en lui montrant la grandeur de son travail. C'est même dans son travail que l'ouvrier trouvera son épanouissement et finira par aimer, en quelque sorte, l'intérêt public, l'intérêt commun, autant que son propre travail particulier. Voilà pour Marc Sangier, selon Saint-Pédis, de façon exacte, ce que c'est que la fraternité. Alors, il précise, cette fraternité va se développer non pas simplement dans l'entreprise où sera Marc de l'ouvrier, non pas simplement, d'ailleurs, dans la société dans laquelle il va résider, mais alors, arraché à l'étroitesse les intérêts privés, élevé jusqu'aux intérêts de sa profession, et plus haut, jusqu'à ceux d'un notion entière, et plus haut encore, jusqu'à ceux de l'humanité, le cœur humain élargi par l'amour du bien commun, embrasserait tous les camarades de la même profession, tous les compatriotes, tous les hommes. Et voilà la grandeur et la noblesse humaine idéale réalisée par la célèbre trilogie Liberté, Égalité, Fraternité. Nous avons vu la dernière fois Liberté et Égalité surtout. On voit ce soir la fraternité établie, mise en place, en quelque sorte, tout simplement par l'amour du travail. C'est dans son travail que l'ouvrier va s'épanouir, et c'est par cet amour du travail commun qu'on finira par mettre en commun cette fraternité. Alors le problème est encore plus grave, et Saint-Pélis le démasque. Ces trois éléments, dit-il, politiques, économiques et morales, sont subordonnés l'un à l'autre. Mais c'est l'élément moral, celui par lequel on finissait, qui est le plus important. En effet, dit Saint-Pélis, pour Marc Sainier donc, n'une démocratie n'est politique, n'une démocratie politique n'est viable, si elle n'a des points d'attache profonds dans la démocratie économique. A leur tour, ni l'une ni l'autre ne sont possibles, si elle ne s'enracine pas dans un état d'esprit où la conscience se trouve investie de responsabilité et d'énergie morale proportionnée. En conséquence, on a là le plan, en quelque sorte, ou la façon d'établir la fraternité universelle, l'amour du bien commun de toute l'humanité. Ça commence par la conscience, en quelque sorte, du bien que l'on fait, et cette conscience, on la découvre dans son travail. Donc on découvre par son activité, son énergie, en quelque sorte, tout le bien dont on est capable. Ceci provoque, en quelque sorte, ou de cette conscience naît ou jaillit, et voilà le problème, eh bien, la démocratie économique. Et de cette démocratie économique, qui relève du travail, donc cette démocratie économique, eh bien, émerge la démocratie politique. En conséquence, pour Marc Saugier, et rapporté ici par Saint-Pélis, l'ordre politique, c'est-à-dire l'ordre de la cité, l'ordre qui régit, en quelque sorte, les hommes vivant ensemble, émerge, émerge de façon naturelle, jaillit, en quelque sorte, de la conscience individuelle du bien qu'on fait dans son travail. C'est en conséquence, bien ce que disait Saint-Pélis dans les mots morales, c'est bien appuyé sur l'intérêt professionnel, c'est appuyé sur la valeur du travail que jaillit le régime politique. L'ordre politique jaillit donc de l'individu. Voilà le problème. C'est que, finalement, pour Marc Saugier, la fraternité universelle, si tant est qu'on arrive à la mettre, d'ailleurs, universelle, mais même la fraternité, on pourrait dire, nationale, émerge de l'individu. Donc, la société est fondée sur l'individu, comme en émergeant. Et là, on va trouver le gros problème qui sera, malheureusement, au cœur de Vatican II, ce qu'on a déjà vu, et c'est ce que dit Saint-Pélis, c'est entendre mal la fraternité, car c'est encore une fois expliqué ainsi, la fonder et sur une mauvaise notion de la dignité humaine. C'est encore appuyé, en quelque sorte, sur l'individu lui-même. C'est encore en magnifiant la conscience, la responsabilité individuelle, qu'on fonde l'ordre politique. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que c'est vrai ou pas, ça ? Est-ce que ce que Marc Saugier prétend, et Saint-Pélis dit bien qu'il relate, là, simplement, les erreurs du Sillon, est-ce que Marc Saugier, ce qu'il dit de la fraternité, est vraiment ainsi établi, ou pourrait l'être ? Est-ce que c'est vrai que la vie en société, en quelque sorte, émerge, jaillit de la conscience du travailleur ? Il s'agit de ça. Il va donc falloir décortiquer ce soir la différence qu'il y a entre l'ordre politique, c'est-à-dire l'ordre de la cité, et puis l'individu. Est-ce que l'individu est pour la cité dans laquelle il est, ou bien est-ce que la cité, l'ordre politique est pour l'individu ? Voilà la question. Et elle est grave, car c'est précisément ce sur quoi tourne le Concile Vatican II, comme nous le verrons de façon caractéristique dans un document essentiel. Donc, il faut résoudre le problème. Il faut savoir, en quelque sorte, quel rapport il y a entre l'intérêt particulier de l'ouvrier, celui qui travaille, ou j'appelle l'ouvrier, l'intérêt particulier et l'intérêt commun. Est-ce que l'intérêt commun, donc l'intérêt comptant commun à tous, jaillit d'une collection d'intérêts particuliers ? Est-ce que le bien propre d'un individu est le point d'émergence, en quelque sorte, du bien commun d'une cité ? Comment l'homme atteint-il sa perfection ? Marc Sanglier nous dit et bien sa perfection, il l'atteint en travaillant, en quelque sorte. C'est dans son travail qu'il se réalise, et c'est dit. Il va découvrir dans son travail, en réalisant, dans ses énergies, il va découvrir, en quelque sorte, qui il est. Il semble donc, d'après Marc Sanglier, que l'homme trouve son épanouissement, sa perfection, dans le travail. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que, en quelque sorte, Dieu a fondé dans les humains ainsi ? Est-ce que c'est dans le travail que l'homme trouve son achèvement et sa perfection ? Voilà donc toutes ces questions qu'il s'agit de résoudre, que Saint-Pélis montre. Et il dit que c'est faux, puisque précisément, il précise ensuite que ces arguments sont fondés sur une fausse notionnalité humaine. Il ramène, en quelque sorte, il rabaisse l'ordre de la société à l'individu. Et ça, Saint-Pélis dit, c'est une erreur. Alors qu'il faut la mettre en lumière ce soir et puis voir si éventuellement cette erreur ne se reproduit pas encore aujourd'hui. Alors, je vais devoir faire appel à quelques notions qui sont vraies de philosophie, enfin politique, mais que je vais expliquer. En particulier, en m'appuyant sur, donc, quelques articles qu'avait publié Marcel Decorte, qui est un philosophe qui est vivant, qui est belge, qu'il avait publié autrefois dans l'itinéraire, qui avait été repris dans certains fascicules, en particulier sur la justice. Publié chez Dominique Martin-Morin. Il s'agit donc de savoir si le bien, en quelque sorte, qui est perfectionné de l'homme, est un simple bien particulier. Si l'homme peut se suffire à lui-même, est-ce que c'est possible que l'homme se suffise à lui-même ? Voyons un petit peu ce qu'en dit Saint-Thomas. C'est quand même le point de référence. Saint-Pélis le dit à lui-même. Est-ce que l'homme peut suffire à lui-même ? Est-ce que l'individu est vraiment un roi ? Est-ce que l'ouvrier peut devenir vraiment un patron et ainsi interne par lui-même ? Eh bien, Saint-Thomas explique la nature sociale de l'homme. L'homme est par nature un animal politique. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas vivre autrement qu'en société. Il l'explique en particulier dans le premier chapitre de son livre qu'on appelle des Rénaux sur le gouvernement. Ce premier chapitre a pour titre, selon Saint-Thomas, qu'il faut nécessairement aux hommes vivant ensemble quelqu'un pour les gouverner. Alors voilà son argumentation. Dans tous les domaines où il existe ordination à une fin et dans lesquels on a la facilité de choisir entre plusieurs méthodes, il faut absolument un principe directeur qui permette d'arriver tout droit à la fin nécessairement dû. un vaisseau en effet poussé par des vents contraires dans des directions opposées ne parviendrait pas au but fixé si l'art de timonier ne le maintenait dans la direction du port. L'homme lui aussi a une fin à laquelle toute sa vie donc toute son action est ordonnée dès lors qu'il agit par l'intelligence dont le propre est évidemment d'opérer en vue d'une fin. Or il se trouve que les hommes s'avancent par des voies diverses vers la fin proposée ce dont témoigne clairement la diversité des appétits et les actions humaines. L'homme a donc besoin d'avoir un principe qui le dirige vers sa fin. Saint Thomas nous explique tout simplement que par nature l'homme est intelligent bien sûr c'est dans sa nature et par sa nature il a une fin il est finalisé il faut donc pour qu'il atteigne cette fin intellectuellement ou de façon intelligente et bien qu'il soit comme tous les êtres de nature qu'il soit gouverné sinon il ne pourra pas atteindre correctement la fin pour laquelle il est fait. Et il explique avec davantage de détails chaque homme par sa nature même possède il n'est en lui la lumière de la raison qui dirige ses actes vers sa fin. Donc l'homme est intelligent heureusement il est capable en faisant usage de sa raison de s'acheminer à cette fin. Et s'il convenait à l'homme de vivre solitaire comme il en va pour beaucoup d'animaux sa lumière intellectuelle donc lui suffirait pour l'orienter vers sa fin. Si l'homme pourrait vivre tout seul et bien il pourrait vivre avec sa simple intelligence. Est-ce que c'est ainsi ? Chacun serait à soi-même son roi dit saint Thomas s'il se dirigeait soi-même sous le règne suprême de Dieu. Mais la nature de l'homme dit saint Thomas veut qu'il soit un animal social et politique vivant dans la collectivité. Cela lui appartient beaucoup plus qu'à tous les autres animaux et la simple nécessité naturelle le montre clairement. Donc il va nous le montrer. Saint Thomas nous dit l'homme a beau être intelligent il est finalisé par Dieu de façon ultime mais bien qu'il soit intelligent bien qu'il ait une certaine gouverne par son intelligence et sa raison sur ses actes nous le voyions la dernière fois il n'empêche que plus que les autres on dit saint Thomas l'homme est un animal social c'est-à-dire il ne peut pas ne pas vivre en société. Alors il montre combien l'homme a besoin de la société quelle qu'elle soit familiale qu'on appelle aussi domestique ou bien politique. Et il montre que c'est bien plus nécessaire à l'homme qu'aux autres animaux. Alors il prend l'exemple aux autres animaux en effet la nature a préparé nourriture vêtements de pelage moyens de défense tels que les dents les cornes les griffes ou du moins la rapidité de la fuite. Donc ça c'est par nature. Il y a des animaux pardon qui sont justement qui ont un pelage donc suffisant comme vêtements qui ont des défenses tout simplement pour se défendre et ça suffit ou des grandes dents bon c'est tout simplement l'histoire du chapon rouge. Bien mais l'homme par contre s'est trouvé créé sans que rien de pareil lui était fourni par la nature. L'homme en quelque sorte est le plus dépourvu des animaux. Mais en échange attention il a été pourvu de la raison qui le met en état d'apprêter toutes ces choses au moyen de ses mains. Donc saint Thomas là est très il suit Aristote d'ailleurs je reprends Aristote il dit l'homme est dépourvu en quelque sorte le plus dépourvu des animaux mais il a une raison capable en quelque sorte de connaître toute chose et comme cette raison a cette capacité universelle de connaître toute chose et bien il a un instrument en quelque sorte approprié à toutes les choses qu'il peut connaître et cet instrument qui lui est propre ce sont les mains seul l'homme a des mains un singe même si c'est apparemment la même chose un singe n'a pas de main et donc s'il épluche une banane c'est avec des membres inférieurs mais pas avec des mains car les mains nous précise saint Thomas et il suit Aristote les mains c'est l'instrument adapté à cette capacité que l'homme a de pouvoir en quelque sorte réaliser une infinité de choses ce pouvoir qu'il a par sa raison du fait que justement la nature ne lui a rien donné de déterminé alors il précise et puisqu'un seul homme ne suffit pas à tout préparer que du fait de sa solitude il ne pourrait s'assurer à lui-même les biens qui lui permettraient d'entrevire sa vie il s'ensuit que de sa nature l'homme doit vivre en société l'homme ne peut pas tout faire tout seul il ne peut même pas faire tout seul tout ce dont il a besoin il a nécessairement besoin des autres pour lui apporter ce qui lui est nécessaire à sa perfection c'est à dire pour l'obtention de sa fin alors il précise encore c'est nécessaire bien plus dit saint Thomas toujours chez les autres animaux est implanté une attitude naturelle à discerner tout ce qui leur est utile ou nuisible ainsi la brebis perçoit instinctivement dans le loup un ennemi la chèvre de monsieur Seguin n'est-ce pas c'est en vertu d'une aptitude analogue que certains animaux savent distinguer naturellement les plantes curatives et encore tout ce qui leur est nécessaire pour vivre voilà même les animaux sont capables de faire ça ils savent manger l'herbe qui convient et pas manger celle qui ne convient pas c'est par nature on n'a pas besoin d'en faire le discours l'homme lui connaît naturellement ce dont il a besoin pour vivre mais seulement en général l'homme au début en quelque sorte de sa vie de sa vie intellectuelle lorsqu'il commence à penser l'homme n'a que des connaissances générales très générales très communes et pas du tout précises ni particulières et c'est avec un long travail un long travail alors rationnel que l'homme pourra arriver à connaître de façon précise toutes les choses en quelque sorte qui l'entourent et qui l'amèneront elle-même à sa perfection alors il peut ainsi par sa raison parvenir au moyen des principes universels à la connaissance des choses particulières nécessaires à sa vie il va falloir un long travail de raison long travail et nous le savons tous on a été sur les bancs de l'école pendant des années pour aller à comprendre un peu quelque chose oui c'est normal il n'est pas possible dit saint Thomas qu'un homme seul atteigne par sa raison toutes les choses de cet ordre donc c'est assez précis chez le docteur Angélique aussi bien en quelque sorte que pour aussi bien pour vivre c'est à dire pour manger se vêtir l'homme ne peut pas vivre seul la nature ne lui a pas donné comme aux autres animaux tout ce qui lui convient tout ce qui est nécessaire mais même dans l'ordre intellectuel dans l'ordre de la raison qui est la capacité qui distingue l'homme de tout animal même dans l'ordre de la raison l'homme ne peut pas par lui-même acquérir la connaissance des choses qui lui sont nécessaires il a besoin de vivre en société pour être aidé par d'autres seul il n'y arrivera pas il est donc nécessaire poursuit donc saint Thomas que les hommes vivent en ombre pour s'entraider pour se consacrer des recherches diverses en rapport avec la diversité de leurs talents l'un par exemple à la médecine un autre à ceci un autre encore à cela cette constatation est encore rendue évidente du fait que l'homme possède en propre l'usage de la parole qui lui permet de faire jaillir aux yeux d'autrui tout le contenu de sa pensée donc l'homme a ceci de particulier c'est qu'il est intelligent et c'est parce qu'il est intelligent qu'il a des mains d'une part pour vaquer en quelque sorte aux nécessités du vivre et puis la parole pour pouvoir précisément communiquer et acquérir toutes les connaissances des choses particulières nécessaires à sa vie donc à tous points de vue à tous les points de vue l'homme est un animal social il dit bien que justement l'homme n'est pas en quelque sorte chacun son roi il a besoin des autres alors c'est contraire on le voit bien ici à ce que disait Marc Sangier déjà la dernière fois il n'est donc pas question c'est déjà la première réponse apportée par saint Thomas il n'est donc pas question de prétendre comme le fait Marc Sangier que l'homme puisse atteindre tout seul son bien propre ou plutôt il n'est pas possible que le bien que peut faire un homme en particulier soit en quelque sorte le bien qui le comble car le bien qui va combler l'homme qui va combler son désir rationnel le bien qui va perfectionner complètement l'homme ne peut pas être un bien réduit à sa propre dimension un bien particulier c'est un bien que l'homme ne pourra acquérir effectivement que comme membre et ce bien qui va combler l'homme c'est donc un bien en quelque sorte qui dépasse son propre individu c'est ce qu'on appelle le bien commun le bien commun c'est ça qui perfectionne l'homme et non pas un simple bien particulier un simple bien propre mais le bien propre n'est pas pour autant n'est pas un bien c'est vrai que c'est un bien mais c'est un bien justement relatif ce qui peut combler seulement l'homme c'est un bien commun celui qui ne pourra acquérir que vivant en société car il est ainsi par nature alors Saint Pidis avait déjà manifesté dans un autre écrit que précisément l'homme n'était pas donc capable de vivre seul et c'était que simplement en tant que membre d'une société et membre d'une cité qu'il pouvait parvenir au bien auquel il aspire ce bien auquel il aspire il y aspire par ce qui lui est propre la raison la volonté l'intelligence dit Saint Thomas à la suite d'Aristote est capable de toute chose elle est capable l'intelligence étant immatérielle et spirituelle elle est capable de connaître toute chose et la volonté comme la volonté c'est l'appétit de l'intelligence c'est l'inclination en quelque sorte conséquente nécessairement à l'intelligence et bien la volonté en quelque sorte désire un bien un bien qui est en quelque sorte universel qui est le bien que lui fait entrevoir l'intelligence alors ce bien qu'on appelle le bien commun Saint Pélis le décrit en quelque sorte dans un autre écrit dans son encyclique je le prends là d'abord puisque c'est Saint Pélis il ferme au proposito qu'il a écrite le 11 juin 1905 à l'action catholique italienne donc dans cet écrit Saint Pélis manifeste enfin décrit en quelque sorte ce bien qui peut seul combler en quelque sorte l'homme intelligent l'homme rationnel c'est ce qu'il appelle la civilisation et il précise que cette civilisation et bien n'a jamais été mise en place finalement concrètement que grâce à l'église voilà le passage en question l'église d'empréchant Jésus crucifié scandale et folie pour le monde est devenue la première aspiratrice et la promotrice de la civilisation la civilisation du monde est une civilisation chrétienne elle est d'autant plus vraie plus durable plus féconde en fruits précieux qu'elle est plus nettement chrétienne d'autant plus décadente pour le grand malheur de la société qu'elle se soustrait davantage à l'idée chrétienne et alors il va décrire ce que c'est que cette civilisation qui est finalement ce bien commun ce bien qui peut seul finalement combler l'homme dans son appétit rationnel même naturel alors ce fait fut reconnu donc l'église fut protectrice admis dans d'autres siècles de l'histoire il forme encore le fondement inébranlable des législations civiles sur ce fait reposèrent les relations de l'église et des états la reconnaissance publique de l'autorité de l'église dans toutes les matières qui touchent de quelque façon à la conscience la subordination de toutes les lois de l'état aux divines lois de l'évangile l'accord des deux pouvoirs civils et églésiastiques pour procurer le bien temporel des peuples de telle manière que le bien éternel n'en eut pas à souffrir donc Saint-Pierre il y a deux biens qui sont subordonnés mais il y a déjà un bien temporel qui peut en quelque sorte être ce bien commun donc qui peut perfectionner l'homme de façon naturelle et il ne peut pas exclure celui-là le bien éternel qui est le bien ultime auquel l'homme peut atteindre si justement il est surnaturalisé par Dieu alors il précise il décrit en quelque sorte ce bien qui peut combler l'homme nous n'avons pas besoin de vous dire vénérables frères la prospérité et le bien-être la paix et la concorde la respectueuse soumission à l'autorité et l'excellent gouvernement qui s'établirait et se maintiendrait dans ce monde si l'on pouvait réaliser partout le parfait idéal de la civilisation chrétienne voilà comme une description encore du bien parfait en quelque sorte dans son ordre auquel l'homme peut aspirer et il n'y arrivera finalement que si et bien l'ordre politique est subordonné à l'église il le dit ce bien c'est la prospérité le bien-être la paix la concorde la respectueuse soumission à l'autorité et l'excellent gouvernement voilà comme une description de ce bien qu'on appelle le bien commun ce bien qui comble seul donc l'appétit en quelque sorte rationnel de l'homme sachant qu'il est intellectuel intelligent et volontaire alors précisons un petit peu davantage ce que c'est que ce bien ce bien de l'homme est-ce que c'est vraiment comme dit Marceau s'épanouir dans son travail est-ce que cet épanouissement qui révèle en quelque sorte des énergies de l'homme et qui manifeste à sa conscience toute sa capacité est-ce que c'est le travail le bien particulier qui peut qui est en vérité la perfection de l'homme non pas et Aristote a bien précisé dans son livre des éthiques qu'a commenté saint Thomas que je vais suivre donc il précise Aristote d'abord saint Thomas l'avait déjà dit dont on vient de le lire que l'homme donc est un animal social c'est-à-dire un être qui par nature vit en société deux types de société il y a la société conjugale ou société domestique et puis la société politique avec cette caractéristique c'est que la société politique le régime politique le gouvernement si vous voulez la société et bien est une société de société car la société politique elle est une mise en ordre des sociétés familiales ce qui n'est pas le cas et voilà une des erreurs de Marc Saunier dans l'ordre surnaturel l'ordre politique je répète donc cette société politique elle est fondée en quelque sorte sur les familles elle regroupe elle les met en ordre pour un bien supérieur elle met en ordre les familles entre elles tandis que l'église l'église elle est une grande famille l'église n'est pas une société de société l'église elle est une société en quelque sorte de personne elle est verticale si l'on veut parce que le pape gouverne à tous et à chacun des hommes en particulier qui sont membres de l'église voilà déjà une différence considérable que ne fait pas Marc Saunier lorsqu'il prétend arriver à cette fraternité universelle dans l'ordre naturel et puis de là passer comme par nature à la charité c'est déjà confondre deux façons de vivre de façon politique car l'homme en société naturelle ne vit pas comme en société sous-naturelle l'église est une famille tandis que l'état au sens large l'état est un regroupement une mise en ordre une ordination des familles entre elles voilà j'ai une première différence importante que Aristote bien sûr n'a pas le problème de l'église qu'Aristote manifestait donc dans son huitième livre des éthiques au chapitre 4 dans saint Thomas et la leçon 12 mais Aristote précise que c'est sur la famille que s'appuie la société non pas qu'elle germe en quelque sorte qu'elle émerge des familles mais elle s'appuie dans l'ordre de la génération en quelque sorte sur les familles un peu comme un adulte en quelque sorte et bien commence par être un enfant il n'y a pas d'adulte qui n'ait pas d'abord été un enfant il n'y a pas de société politique qui n'ait pas d'abord été en quelque sorte un regroupement de familles dans l'ordre de génération et saint Thomas précise d'ailleurs à ce propos que la société domestique familiale si vous voulez est davantage nécessaire parce qu'ordonnée aux actes nécessaires à la vie ce sont les premiers actes qu'avait mentionné saint Thomas dans le dérignot c'est la génération la reproduction il dit l'homme est plus naturellement conjugal que politique dans le sens de la génération il faut d'abord en quelque sorte vivre manger particulier vivre avant de en quelque sorte penser on vit on mange et on dort bien avant de penser c'est normal c'est naturel donc la société à ce point de vue là dit saint Thomas la société conjugale est plus nécessaire en quelque sorte et donc plus naturelle que la société politique mais ça n'exclut pas loin de là la société politique car qu'est-ce que c'est que le bien de l'homme est-ce que c'est simplement manger boire dormir éventuellement travailler transformer de la matière comme Marc Saugier prétend le faire est-ce que c'est vrai que l'homme en travaillant obtient sa perfection non et Aristote est précis là-dessus saint Thomas le reprend il dit toujours nous même au livre en particulier 8ème livre des éthiques et puis surtout au premier livre des éthiques il dit que la perfection de l'homme c'est le bien vivre et non pas le vivre tout court c'est pas manger dormir qui perfectionne l'homme c'est pas travailler qui perfectionne l'homme c'est bien vivre alors qu'est-ce que c'est que bien vivre et bien Aristote précisera et saint Thomas aussi que c'est vivre en quelque sorte en raison de la de sa capacité particulière de sa raison c'est vivre selon sa raison et nous le voyions déjà la dernière fois c'est-à-dire c'est vivre selon la vertu car la vertu c'est comme l'empreinte de la raison en quelque sorte dans tout l'agir de l'homme alors c'est ça bien vivre c'est vivre vertueusement c'est donc autre chose que manger boire ou même travailler transformer de la matière modeler de la pâte c'est plus que ça c'est un agir un bon agir qui perfectionne l'homme l'homme est aidé par la multitude dont il est parti à la réalisation en pleine suffisance de la vie dit Aristote c'est-à-dire des choses dont résulte non seulement le vivre mais le bien vivre c'est-à-dire le vivre complet et ce bien vivre ce vivre complet dit Aristote c'est la société civile donc politique dont il fait partie qu'il y procure et non pas la société familiale donc il est d'abord effectivement membre l'homme d'une société familiale il obtient déjà là un certain bien mais sa perfection humaine il ne l'atteindra précise Aristote et saint Thomas reprend premier livre des éthiques de son 1 donc et bien il ne l'atteindra cette perfection que dans la cité politique c'est en tant que membre d'une société politique que l'homme atteint son bien et un bien qui en quelque sorte dépasse son caractère particulier voilà alors ce qu'on doit entreprendre la cité c'est le bien vivre c'est le bien vivre qui commande en quelque sorte ou qui devrait parce que c'est plus difficile à constater pour nous c'est le bien vivre c'est-à-dire l'agir vertueux des membres c'est le bien vivre qui devrait commander la réalisation des cités politiques des états alors ce bien vivre qu'est-ce que c'est de façon concrète qu'est-ce que c'est que bien vivre et bien de façon concrète c'est ce qu'on appelle justement le bien commun le bien commun en quelque sorte c'est le bien vivre concret humain et ce bien vivre ce bien concret donc ce bien humain concret n'ont pas une idée fait appel on se rend compte à une collaboration en quelque sorte d'une telle envergure et d'une telle complexité et bien que justement seule la cité s'avère apte à pouvoir le fournir épanouir complètement un homme donc irrationnel une famille n'y suffit pas il faut précisément toute une cité pour que l'homme atteigne cette fin qui s'appelle le bien commun qui est la fin le bien vivre concret pour l'homme qui est le bien humain total concret Marcel Decor dit donc dans son justement donc la justice fascicule la justice donc chez DMM pages 9 10 et 11 il dit ceci la nature inépuisable du bien commun se manifeste dans la multitude quasiment infinie des modes d'union qui rassemblent entre les membres d'une société vivante dans l'espace et le temps une société c'est pas simplement une collection d'individus rassemblés comme des animaux dans un zoo non c'est un ensemble il vous le dit ici de relations tissées tressées entre justement les membres d'une société politique et ceci dans le temps comme dans l'espace on constitue en quelque sorte un pays une nation alors le bien commun dit toujours Marcel Decor et bien c'est être ensemble c'est l'être ensemble de toutes les parties qui constituent le tout c'est le concert de tous les aspects de leur union c'est ça le bien qui perfectionne complètement l'homme cette harmonie en quelque sorte des relations tissées entre les hommes qui dépassent donc un particulier le bien commun c'est un ordre une ordination des parties entre elles qui permet leurs échanges qui permet leur entraide qui permet leur complémentarité tout ce qui favorise alors ces relations et bien appartient dit Marcel Decor au bien commun donc le bien commun c'est un ensemble de relations tissées par les individus donc qui sont finalement au niveau de l'être qui sont fondées dans chacun des membres c'est vrai mais c'est cet ensemble qui ne dit pas chacun cette harmonie en quelque sorte de ces rapports mis entre eux par les individus tout au long finalement de l'histoire de cette cité tressée donc dans le temps et dans l'espace et donc le bien commun c'est pas simplement ou ce n'est pas le bien d'ailleurs de l'ensemble considéré comme une sorte d'être singulier le bien commun c'est pas l'ensemble d'une cité qu'on verrait comme un monstre un monstre donc qui engloutirait en quelque sorte tous les individus et qui aurait un bien propre non c'est encore une fois un ensemble de relations c'est une mise en ordre c'est tout à fait différent c'est la vie des hommes quoi établie en société tout simplement faite d'échanges de toutes sortes et en quantité infinie voilà ce que c'est que le bien commun ce bien qui est capable donc et bien de perfectionner l'homme et il ne peut être acquis que dans la cité politique dans l'ordre individuel l'homme ne peut pas obtenir ce bien vivre il ne peut pas par lui-même seul atteindre sa fin voilà ce que c'est que l'ordre de perfection c'est l'ordre de la justice alors de même que nous avions vu lorsqu'on a étudié les types de régimes qui convenaient à l'homme on avait vu on avait vu la distinction en saint Thomas entre la monarchie et la démocratie saint Thomas ne condamnait pas la démocratie mais il disait que nécessairement elle se transformait en gouvernement de la plèbe et il disait que le meilleur des régimes selon l'ordre du droit ou de la justice c'est à dire des natures disait saint Thomas c'est la monarchie tandis que si on voyait l'aspect régime l'aspect plutôt psychologique désir de l'homme alors le meilleur dans ce sens là c'était la démocratie puisque chacun devenait comme participant de quelque sorte du bien commun ou tendant par lui de façon propre personnelle au bien commun il en va de même ici dans l'ordre de la perfection on retrouve ce qu'on a vu dans l'ordre des régimes eux-mêmes c'est que le bien commun c'est l'ordre de la justice et c'est non pas donc l'ordre de la justice légale c'est-à-dire celle qui s'entend au niveau de la cité et non pas donc le bien obtenu par un individu seul donc on va retrouver la même inversion chez Marc Saunier qu'on a trouvé pour les régimes politiques il va faire passer en quelque sorte Marc Saunier l'ordre de la génération l'ordre de croissance avant l'ordre de perfection il va même faire pire d'après Saint-Pédis on tend tous les êtres tendent à leur perfection ils tendent toujours au meilleur et l'ordre de la perfection est l'inverse de l'ordre de la génération on commence par être un enfant pour en quelque sorte devenir parfait mais on commence par être enfant qui est imparfait l'imparfait tend au parfait l'ordre de la génération donc est l'inverse de l'ordre de la perfection et bien Marc Saunier aussi bien au niveau des modes de gouvernement que dans l'ordre des biens de l'individu fait l'inversion il va dire finalement et bien le régime qui convient à l'homme dans l'ordre politique c'est la démocratie or c'est justement là l'ordre de génération on pourrait dire beaucoup plus ou l'ordre psychologique beaucoup plus que l'ordre de perfection Saint-Pédis de même dit Marc Saunier le bien qui satisfait l'homme c'est le bien individuel et non pas le bien commun il inverse encore l'ordre de génération et perfection bon ce qui est une erreur assez grave puisqu'elle va en quelque sorte ramener le parfait à l'imparfait l'imparfait va devenir le parfait c'est une dissolution tout simplement de l'ordre des choses alors Saint-Thomas l'explique bien aussi de même dit-il que l'unité est le principe d'union ainsi l'amour qu'on épouvre pour soi-même est la forme et la racine de l'amitié donc Saint-Thomas nous explique que dans l'ordre de génération on commence par s'aimer soi effectivement pour tendre ensuite à plus parfait il faut donc distinguer le point de vue génétique qu'est l'amour de soi celui de Marc Saunier le point de vue génétique et puis l'ordre le point de vue du parfait et dans l'ordre du parfait c'est le bien commun donné par la cité seule qui peut et bien comment dirais-je à péter dis-donc c'est un terme un peu scolastique mais un peu qui peut être qui peut perfectionner vraiment l'homme le bien propre le bien propre qui est le premier désiré c'est vrai qui est un bien particulier mais ce n'est pas le bien de meilleur loin de là le bien particulier le bien propre si c'est l'objet du premier désir ce n'est pas lui qui perfectionne voilà donc la différence entre les deux alors saint Thomas précise je l'ai fait rapidement ici on l'a vu dans le dérignot il précise donc la priorité essentielle qu'il y a essentielle priorité essentielle du bien commun sur le bien propre ceci est une vérité métaphysique en quelque sorte on s'appuie sur une vérité métaphysique c'est que une cause universelle une cause plus haute en quelque sorte est meilleure qu'une cause inférieure une cause universelle est meilleure qu'un effet particulier ce qui donne l'être dit saint Thomas est toujours meilleur que ce qu'il reçoit c'est pour ça que les parents sont meilleurs que l'enfant et bien le bien commun qui est le bien que peut fournir la cité politique il est précisément la cause du bien propre du bien de l'individu du bien particulier il est plus universel que le bien particulier et il en est donc meilleur et il en est la cause il est tout à fait meilleur que le bien particulier voilà ce que précise saint Thomas donc le bien commun fonde fonde dans l'ordre de la perfection le bien propre ce sont deux biens distincts mais l'un est donc subordonné à l'autre alors on commence peut-être par désirer un bien qui est tout à fait autour de nous un bien particulier mais si on commence comme ça c'est pourtant pas ce qui nous perfectionne ce qui nous perfectionne c'est le bien parfait c'est le bien commun celui que fournit la cité tout entière alors Marc Saint-Lenier va se tromper gravement puisqu'il a d'après Saint-Pézis on vient de le voir il va inverser dire il suffit de faire aimer à chacun son boulot en quelque sorte n'est-ce pas comme on dit aujourd'hui il suffit que chacun aime son propre travail et si chacun a vraiment l'amour de son travail on obtiendra ainsi en quelque sorte un état un régime qui sera parfait on épanouira tous les hommes de cette cité alors vous voyez c'est le même fondement c'est fondé toujours sur cette égalité démocratique mal comprise mauvaise dignité humaine chacun dans la cité de Marc Saint-Lenier chacun est roi donc c'est de la cité de Marc Saint-Lenier une collection d'individus collection d'individus qui obtiennent chacun pour eux-mêmes leurs propres biens mais qui se réunissent ensemble pour en quelque sorte se faire part de ces biens qu'ils acquièrent par eux-mêmes ce n'est plus un bien commun c'est une accumulation de biens particuliers il n'y a plus vraiment de société il y a plutôt dix sociétés comme dit d'ailleurs Marcel Decorte on détruit la société tout simplement la cité n'est plus une cité encore une fois Saint-Thomas dit ceci enfin ou à peu près prime à part ce qui est son 60 article 5 l'inclination naturelle chez les êtres privés de raison est révélatrice de celle qui est insérée dans la volonté de la nature intellectuelle or dans la nature tout ce qui est par essence parti d'un autre est principalement et plus intensément incliné vers cet autre que vers soi-même il dit ça se constate dans la nature alors aujourd'hui de moins en moins malheureusement enfin au treizième siècle on constatait encore que la partie était pour le tout nous voyons déjà au niveau simplement liberté la dernière fois c'est vrai aussi pour le bien alors cette inclination naturelle se manifeste dit saint Thomas toujours dans Prima 65 dans les réactions naturelles car toute chose obéit dans ses réactions spontanées à ses dispositions natives nous voyons en effet que la partie se sacrifie pour le tout ainsi la main s'expose sans délibération au coup pour la conservation de tout le corps et étant donné que la raison imite la nature nous trouvons un exemple de cette spontanéité dans les vertus politiques il convient en effet aux bons citoyens de s'exposer au péril de mort pour le salut de toute la république entendu république non pas comme on l'entend aujourd'hui la cinquième mais comme cité politique bon c'est donc tout simple enfin tout simple c'est donc fondé dans la nature et finalement créé par Dieu cette nature elle est donc sociale et donc l'homme n'atteint sa fin son bien même dans l'ordre naturel que lorsque cette fin en quelque sorte est acquise et elle ne l'est que dans l'ordre politique donc c'est le bien commun donc finalement et bien comme dit Saint-Pédiste n'est-ce pas l'animal social et l'animal raisonnable ne font qu'un on ne fait qu'un donc l'homme qui est animal social et qui est aussi animal raisonnable tout ça par nature et bien c'est un homme voilà donc ce à quoi voilà ce que c'est qu'un homme et voilà pourquoi donc le chef d'oeuvre qui va pouvoir perfectionner cet animal social et raisonnable c'est comme disait Saint-Pédiste la civilisation qu'a presque partout donc sinon partout apporté l'église ou auquel l'église a toujours contribué largement dit-il en conséquence revenons de façon plus précise à Marc Saunier et bien l'ordre familial ou l'ordre domestique qu'on appelle aussi économique car l'ordre économique tel que le mot le signifie et devrait encore le signifier l'ordre économique et bien il est subordonné sous l'ordre politique c'est-à-dire que l'économique ou l'économie le travail donc il est pour le politique comme l'imparfait pour le parfait Marc Saunier dit l'inverse il dit épanouissez-vous dans votre travail prenez conscience prenez conscience de vos énergies en ayant des responsabilités dans votre travail et ainsi on établira l'ordre politique non l'économique parce qu'il ne parle que d'économie dans ce cas ici l'économique est pour le politique en conséquence voilà la grave erreur de Marc Saunier c'est la même que dans l'ordre politique au niveau des régimes dire que le politique va émerger dans l'économique c'est tout simplement de l'évolutionnisme en quelque sorte politique c'est dire qu'il y a une espèce d'évolution comme par nature de l'imparfait vers le parfait alors c'est confondre encore une fois l'ordre du parfait et l'ordre de la génération c'est pas vrai c'est parce qu'il y a tendance au parfait qu'il y a effectivement d'abord l'économie qui est promis dans l'ordre de la génération c'est parce que en question de l'homme désire le bien total humain qui ne se réalise concrètement comme bien commun que l'homme commence par désirer des biens particuliers des biens propres alors jusqu'au 19ème siècle bien que ce fut fortement ébranlé à partir de la révolution dite française jusqu'au 19ème siècle on comprenait effectivement que l'économique donc tout ce qui était activité économique était ordonné à l'ordre politique et tout ce qui était économique jusqu'au 19ème siècle était comme centré comme il convient sur la famille c'est à dire sur le chef de famille le chef de famille qui regroupait justement autour de lui et bien sa femme ses enfants un certain nombre d'ouvriers qu'on appelait d'ailleurs quelquefois il y a juste aussi trouvé domestique il faisait partie en quelque sorte de la domesticité c'était l'ordre économique la communauté familiale en quelque sorte et bien c'est cela l'entité économique aujourd'hui et Marc Saugnier n'est pas un précurseur mais en tout cas est une courroie de transmission rapide on fait l'inverse tout l'ordre politique devient comme conditionné soumis à l'économique on a tout inversé c'est l'économie qui régit les lois de la politique et les campagnes récentes de ces messieurs n'est-ce pas le révélaient parfaitement ils n'ont parlé que d'économie on n'a pas parlé de politique ou très peu ou rarement pourquoi ? parce qu'on est imbu de ces erreurs justement on est malheureusement nous aussi gangrénés peut-être par cette erreur de Marc Saugnier qui est une erreur grave finalement philosophique c'est l'inversion du parfait de l'imparfait c'est dire que le parfait vient de l'imparfait par émergence par spontanéité tandis que pour Aristote et saint Thomas l'économie c'est donc la science de la famille de la maisonnée qui est justement la cellule la cellule sociale fondamentale sur laquelle dans l'ordre de générations s'appuie la cité politique voilà donc la version mentionnée par Saint-Pélis contre Marc Saugnier la cité est plus parfaite est un rassemblement des familles associées entre elles pour pouvoir procurer à chacun le mieux vivre le bien vivre c'est à dire que l'ordre de la cité se distingue de l'ordre économique familial comme le public se distingue du privé et l'ordre économique comme il se devrait devrait rester dans l'ordre privé et de l'ordre privé au sens pro par définition et bien aujourd'hui c'est l'inverse l'économie est devenue publique et c'est à peine si les opinions politiques ne sont plus d'opinions privées on fait exactement l'inverse nous sommes peut-être tributaires de l'inversion grave qu'a produit Marc Sonnier sur les esprits car que dit-il et bien voilà un échantillon qui dit ça dans son donc le 25 mars 1904 voilà ce que dit Marc Sonnier le grand obstacle à la réalisation d'une telle démocratie donc celle qui veut l'entreprend une démocratie universelle c'est le conflit entre l'intérêt privé et l'intérêt général ah il a bien vu le problème l'individu verra son bien en opposition avec celui de l'état il sera tenté de s'enrichir en appauvrissant la cité de profiter de son pouvoir en amoindrissant celui de la nation de même dit toujours Marc Sonnier la prospérité d'une famille pour être contraire à celle de la patrie le profit d'un milieu ou d'une profession ou celui de l'ensemble des autres professions la conscience et la responsabilité des intérêts particuliers enfusqueront la conscience et la responsabilité des intérêts généraux pour que la démocratie soit possible puisqu'il voit qu'il y a opposition entre le privé et le public il faut dit-il que ces deux intérêts cessent d'être dissociés donc Marc Sonnier a une vision un peu dialectique moderne de la cité de l'ensemble il voit une opposition entre le privé et le public ce qui n'a jamais été le cas chez Aristote ou Saint-Thomas il n'y a pas d'opposition il y a subordination il y a relation l'un est pour l'autre Marc Sonnier ne voit qu'opposition entre intérêts privés et intérêts publics alors dit-il mais comment va-t-on résoudre le problème comment arriver si on veut justement réaliser une démocratie comment réaliser la conjonction et non plus l'opposition entre l'intérêt privé et l'intérêt public comment arriver à faire l'union entre l'économique et le politique voilà le problème il s'est posé la question et il a dit toujours donc dans le même discours et ce qui poursuit nous cherchons alors une force une force qui permettra à l'intérêt particulier et à l'intérêt général de se confondre de ne plus faire qu'un il cherche qu'est-ce qui peut bien faire l'union la force qui non seulement pourra les réunir mais les identifier nous la trouverons dans le christianisme et voilà l'erreur grave de Marc Sonnier c'est vraiment l'erreur actuelle plus ou moins hegelienne il ne voit le privé et le public en termes d'opposition et non plus en termes de subordination et de relation il ne voit plus du tout comme on vient de le voir nous que le bien commun étant plus universel cause le bien propre et que du bien commun le bien propre tient tout son bien donc il y a opposition entre les deux pour arriver à réduire l'opposition pour que tout le monde arrive à vivre dans cette fraternité universelle un seul moyen dit-il le christianisme mais voilà qui est très grave car il s'agit là de faire intervenir le christianisme qui est essentiellement son naturel pour résoudre un problème qui est tout à fait naturel le christianisme devient donc le moyen alors naturel ou surnaturel on n'en sait rien en tout cas devient le moyen de résoudre une opposition naturelle c'est en tout cas mettre l'ordre naturel et surnaturel sur le même pied ou bien c'est naturaliser le surnaturel ou bien c'est surnaturaliser le naturel toujours est-il qu'il y aura plus distinction entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel pourquoi ? parce qu'il est omnibilé Marc Sangier par le fait que c'est dans le travail que l'homme trouve son épanouissement alors si c'est dans le travail que l'homme trouve son épanouissement comment arriver à le faire conserver en quelque sorte l'amour de la patrie si on veut enfin l'amour du bien commun puisque c'est dans le bien impropre qu'il est satisfait et bien dit-il c'est le christianisme et voilà pourquoi sa fraternité devient nécessairement chez Marc Sangier nécessairement charité alors on a là une confusion entre la cité politique et l'église qu'est-ce qu'il vient à l'autre ? la question n'est pas encore résolue est-ce qu'alors la cité politique devient l'église ou est-ce que c'est l'église qui devient la cité politique le titre du livre de Maurras c'était la démocratie religieuse et bien est-ce que ça ne serait pas tout simplement la démocratie est EST la religion si la démocratie devient surnaturelle ou alors c'est l'église qui est naturelle l'église n'est plus l'église et Jésus-Christ n'existe pas on a toujours en tout cas on a la non-distinction de l'ordre naturel et surnaturel et si vous avez remarqué au début l'édition Saint-Pélius le précisait voilà pourquoi d'ailleurs il s'est attaqué Marc Sangier et les ordres politiques émergent de l'ordre particulier et de l'ordre économique donc la vie politique en quelque sorte vient par émergence de la vie individuelle or cette vie politique est réduite par le christianisme donc c'est par émergence en quelque sorte de l'individu qu'on trouve finalement le christianisme et ça c'est tout simplement du modernisme voilà pourquoi on retrouve et bien dans les termes de Saint-Pélius contre Marc Sangier ce qu'il avait déjà dit qu'on n'empêche en dit il s'agit tout simplement d'un modernisme social les propos donc de Saint-Pélius sont effectivement clairvoyants et manifestent à l'orée du siècle et bien la grave erreur dans laquelle peut-être c'est ce qu'il nous reste à voir peut-être l'église elle-même a pu se fourvoyer c'était Saint-Thomas ou bien est-ce qu'ils n'ont pas plutôt adopté la théorie Marc Sangier est-ce que il voit le bien commun en quelque sorte comme cause du bien propre ou bien est-ce qu'il voit le bien de l'homme comme un bien particulier est-ce que les documents officiels de qui de quoi on va voir ne diraient pas peut-être que le travail finalement est le grand moyen pour l'homme de se réaliser et d'obtenir sa fin est-ce que le travail n'est pas tout simplement le moyen pour l'homme d'obtenir sa perfection c'est ce que nous allons voir tout simplement en regardant donc les arguments que nous apporte Vatican II alors je ne vais pas tout lire loin de là il faudrait tout lire ou à peu près je vais m'intéresser à un seul chapitre d'une seule constitution Gaudium et Spes en nous rappelant ce que nous avons vu la dernière fois qui est utile Jean-Paul II le disait tous les commentateurs le disent à l'envie les deux constitutions Lumen Gentium et Gaudium et Spes sont liées l'une éclaire l'autre et réciproquement Lumen Gentium établit en quelque sorte comme la démocratie on a vu ça la démocratie dans l'église et donc à l'extérieur aussi Lumen Gentium ne fait finalement que proclamer que l'homme est libre la déclaration sur la liberté religieuse est la courroie de transmission qu'elle est entre Lumen Gentium et Gaudium et Spes l'homme est libre comme Zemarque s'en niait en conséquence le régime qui convient à l'homme c'est la démocratie donc aussi bien dans l'état que dans l'église il s'agit de démocratie d'autre part puisque l'homme est libre et qu'il a cette liberté par lui-même et bien la personne humaine en quelque sorte devient comme autonome la personne humaine devient autonome l'homme par lui-même étant libre c'est l'égalité politique au sens large devient par lui-même capable de trouver en quelque sorte son bien il n'a plus guère besoin de la cité quelle qu'elle soit naturelle comme soit naturelle pour se perfectionner alors est-ce que l'église va aller jusqu'à dire que le travail perfectionne l'homme il s'agit donc de cette constitution Gaudium et Spes qui est intitulé donc l'église dans le monde et je prends uniquement le chapitre 3 de la première partie alors qui a été commenté c'est des commentaires qui sont utiles pour comprendre car il faut arriver à savoir ce que veut dire la constitution c'est pas toujours facile et pour le savoir il n'y a qu'à prendre les commentateurs de ceux qui ont contribué à l'élaborer ça a été publié dans une collection dans les éditions du Cerf Vatican II c'est celle-ci donc ou d'âme sanctam alors ils ont les experts au concile ont dit eux-mêmes ce qu'ils entendaient préciser dans les textes de la constitution que je vais lire en français mais c'est l'édition donc du centurion donc approuvée et recommandée par l'épiscopat français donc la traduction est officielle en quelque sorte alors voilà ce que dit donc on va lire chapitre par chapitre pour en voir tout pour en essayer d'en voir toute la lumière voilà ce que dit Gaudium et Spes dans le numéro 33 à 39 puis nous verrons le numéro 40 qui est le début du chapitre 4 il s'agit c'est intitulé comme ça il s'agit tout simplement de l'activité humaine dans l'univers voilà le chapitre il traite de cette question-ci le chapitre 3 traite de l'activité humaine dans l'univers alors il a bien sûr une place nous aussi on pourrait faire d'ailleurs un long discours là-dessus il vient comme il se doit après le chapitre 2 et après le chapitre 1er je ne m'attarde pas sur le chapitre 1er car on l'a plus ou moins envisagé déjà la dernière fois il est fondé là-dessus c'est tout simplement le chapitre 1er la dignité de la personne humaine c'est-à-dire finalement l'autonomie de l'homme l'homme est libre chacun est égal de l'autre on n'a plus besoin de l'autre autonomie de la personne humaine et c'est fondé sur la liberté qu'on a vu être l'apanage effectivement de la personne en tant que telle voilà chapitre 1 chapitre 2 comme il convient il se pose alors la question de la communauté humaine comment est-ce que des individus qui sont tous libres et égaux peuvent-ils vivre ensemble c'est un problème ils ont donc essayé de résoudre dans le chapitre 2 vous avez d'ailleurs un paragraphe qui est tout à fait caractéristique nécessité de dépasser une éthique individualiste ils ont comme le même problème en quelque sorte Marc Sanguet parce que si chacun est roi comment faire vivre les rois ensemble c'est pas facile bon mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse ce soir c'est le chapitre 3 qui est donc intitulé l'activité humaine dans l'univers pourquoi chapitre 3 j'aurais pu voir les deux autres en détail mais c'est parce que de l'avis même des commentateurs c'est le coeur de Gardium et Spes et on va voir pourquoi un commentaire de Jean-Paul II nous éclairera à cet égard alors il a quelques paragraphes donc je vous dis 33 à 39 et nous allons les voir fort du commentaire que les pères conciliaires en apportent avant toute chose pour voir préciser la question du travail le rapport du travail et la perfection de l'homme avant le concile un dominicain en 1952 avait écrit il s'appelle le père Chenu un petit livre qui s'appelle pour une théologie du travail je ne vous donne que deux échantillons voilà ce qu'il écrit page 12 alors de l'édition que je l'ai qui est aux éditions du Seuil qui est en fait une réédition de ce qu'il avait écrit dans Esprit en janvier 52 donc page 12 de l'édition 55 alors il s'étonne c'est un spécialiste de la théologie du Moyen-Âge il est curieux dit le père Chenu et bien douloureux d'observer que sinon depuis le Moyen-Âge âge de la théologie classique en Occident du moins depuis le 16ème siècle avec Vitoria et Suarez il y a chez les chrétiens une théologie de la guerre il y a une théologie des affaires ne fût-ce que dans la condamnation obstine de l'usure il y a une théologie de l'histoire voire des théologies différentes même si on en conteste la vérité mais s'il n'y a pas de théologie du travail le mot même disons-nous est tout récent car si depuis le 19ème on parle d'une morale du travail et depuis une vingtaine d'années alors il écrit 152 donc ça fait 1932 et depuis une vingtaine d'années d'une mystique du travail ou d'une spiritualité du travail on ne voit apparaître l'expression théologie du travail que depuis 5 ou 6 ans c'est significatif cela confirme la constatation faite jusqu'ici que les docteurs chrétiens ne prenaient en considération cette réalité humaine pour comme une matière amorphe apte ainsi que toutes les autres à être moralisés sanctifiés au titre de devoir d'état donc il nous explique en gros la façon de voir avant la sienne ou avant 1930 bon alors etc après tout cette absence de la théologie ne doit pas nous être trop amère si nous observons que nous sommes très courts pour une psychologie du travail pour une sociologie du travail pour une philosophie du travail tous ces chantiers sont aujourd'hui en pleine activité et précisément ils le sont ensemble donc il va préciser que maintenant heureusement eh bien on arrive à établir ce qu'on n'avait jamais fait une théologie du travail pour ce qui te semble un peu contradictoire théologie ça veut dire science de Dieu alors si on fait une théologie du travail si le travail devient le sujet enfin ce sur quoi travaille la théologie on se demande si le travail ne prend pas la place de Dieu bon page 61 on sait proposer le problème et montrer la différence que le père Chelut voit bien page 61 il précise alors c'est tout un traité le travail est le facteur décisif de la croissance mondiale c'est l'avènement d'une vraie grandeur c'est la découverte de l'homme car le travail ne sera plus un produit qu'on échange comme une chose soumise à un marché une chose qui a un prix qu'on vend et qu'on achète à mesure qu'il s'humanise à mesure qu'il se socialise il s'échappe de ce régime de contrat où le détonne l'économie et passe à cette forme supérieure où il devient matière de vie commune dans l'engagement des personnes libres prenant conscience de leurs responsabilités et réalisant leur formation point véritable révolution point et voyez les termes combien ils sont semblables même à ceux que Saint-Pélis donnait pour Marc-Sanier dernière référence dans ce tendre page 74 alors il écrit ça dans mon commande de la libération donc évidemment il se réjouit de la libération qui ne sera pas simplement l'expulsion militaire de l'ennemi mais beaucoup profondément donc la libération qu'est-ce que ça sera en fait que la libération l'éclatement joyeux et triomphant d'une aspiration sociale et politique depuis longtemps en travail et qui amène enfin à sa maturation humaine une révolution économique et laborieuse dans cet avènement où malgré de vives oppositions mais avec les plus hautes approbations le christianisme social voyait une réfraction temporelle des éditions de l'évangile se réalisait la prise de conscience de certaines valeurs humaines jusqu'ici tenues en tutelle dans une humanité mineure prise de conscience collective de la dignité du travail comme principe d'une ascension vers la liberté et la personnalité dans les individus et plus encore dans la communauté des personnes affectées à ce travail donc il montre ce que c'est que la libération c'est la révolution voilà en 1952 est-ce qu'il a changé après le concile ? pas beaucoup en 1967 il écrit ceci donc c'est plus théologie du travail c'est théologie de la matière page 12 page 12 alors c'est le on va voir le concile va être très fort de ces arguments qu'on peut ici se nu cette fidélité à l'incarnation il parle du mission de l'incarnation réalise donc par sa récapitulation de le plan de la création entendez par création non seulement l'acte initial de Dieu au commencement mais l'action permanente d'une création continue dont l'homme est le mandataire libre et responsable donc il dit que l'homme en quelque sorte comme continue d'une certaine façon la création le voilà l'homme coopérateur nous dirions co-créateur si le monde était ambigu de l'univers c'est lui qui est chargé de rassembler en lui de récapituler ses suites d'être dont les derniers degrés les derniers degrés dans la nature sont évidemment incapables d'intelligence et d'amour l'homme dans sa liberté faite d'intelligence et d'amour est le demi-urge de ce retour l'humanisation de Dieu qui est l'incarnation implique une assomption de la matière dans le processus de divinisation ce qui s'accomplit par et dans l'homme comme dominateur de la nature dans cette création évolutive où il est à la fois acteur et coopérateur de Dieu la même chose page 90 ou à peu près alors on va voir qu'en fait il ne fait que reprendre le considéré de lui-même qu'on fait à Gaudium et Spes alors c'est pas compliqué il nous dit la même chose un peu plus loin donc il parle toujours de la création c'est lié à la création et à l'incarnation on verra ça dans le concile alors de voir cela donc comme un épisode ici à l'heure préhistorique il parle de la création mais dans le déroulement cosmique du plan divin l'homme collaborateur de la création est demi-urge de son évolution dans la découverte l'exploitation la spiritualisation de la nature cette action sur la nature c'est à dire le travail est dignité divine jusque dans son risque l'homophabère est de droit dans l'humanisme chrétien sinon dans l'humanisme classique la machine est l'instrument de cette entreprise créatrice son progrès en marque les étapes qui peuvent être des étapes de l'humanité donc il dit l'homme en quelque sorte continue l'oeuvre de la création et c'est la machine qui en est l'instrument dernière référence de cet éminent théologien page 113 du même obuscule c'est pour un tour de le concile il dit la même chose donc Dieu a voulu s'associer des êtres qui soient par leur intelligence leur volonté leur amour leur action ces coopérateurs des co-constructeurs du monde l'homme diminue et conscience de l'univers est ainsi l'image de Dieu la création n'est pas que l'art initial de Dieu au commencement elle est aujourd'hui permanente et continue avec la coopération de l'homme libre et responsable donc il s'agit bien de l'oeuvre co-créatrice de l'homme réalisée dans le travail donc c'est un juste titre qui parle de théologie de travail ou théologie de la matière alors en arrivant-en au concile l'Houmen Gensu Carium et Spes pour introduire ce chapitre 3 je précise le point de vue apporté par un des experts au concile qui était donc le père Thils alors Thils il est donc il était professeur à l'époque de théologie fondamentale à l'université de Louvain donc expert au concile c'est-à-dire qu'il a contribué à l'élaboration du texte donc de Gaudium et Spes en conséquence on peut penser qu'il sait de quoi il parle voilà donc ce qu'il nous apprend alors il nous explique qu'il y a une différence dans la façon de voir les choses entre ce que voyaient les grecs Aristote le Moyen-Âge encore et puis l'homme moderne et il fait une distinction qui sont résumées en deux mots grecs la théorie ou théoria en grec et praxis la pratique en français concrètement dit-il la révélation de la genèse sur la création et sur l'activité humaine dans toutes les régions couvertes par la civilisation d'origine gréco-latine a rencontré l'idéal hellénistique de la théoria donc la théorie c'est-à-dire la connaissance qui a marqué la culture européenne surtout dans son humanisme et sa spiritualité donc il dit et bien la culture donc la civilisation d'origine gréco-latine qui est celle dont nous vivons dont nous essayons encore de vivre qui est celle fondée sur la révélation et bien développe en quelque sorte l'aspect théorique au sens théorique au sens de connaissance donc l'homme est d'abord une intelligence c'est-à-dire fait pour connaître et aimer le bien et ce qui est or dit donc le père Thils aujourd'hui c'est l'idéal technique et scientifique celui de la praxis qui imprègne le monde donc il dit à la théorie qui était donc une façon de voir les choses succède la praxis et il précise bien donc il connaît quand même bien les philosophes et Aristote en particulier quelle que soit sa conception du principe pas d'égypte suprême du monde le sage grec fonde tous ses espoirs de maîtrise du monde sur la théoria donc la théorie la connaissance et il ne peut que mépriser la praxis donc le faire le fabrique la fabrication en quelque sorte et il dit pourquoi seule la théoria permet de vivre bien entre guillemets c'est justement donc ce que disait on a vu tout à l'heure d'Aristote la théoria c'est le bien vivre l'homme s'épanouit en quelque sorte dans la connaissance dans l'ordre rationnel donc il nous dit bien ce que c'est pour les grecs que la théorie avec la différence avec la praxis car la praxis dit-il selon les grecs et donc la culture d'origine gréco-latine la praxis a servi l'homme à la matière comme d'ailleurs elle viole l'ordre naturel inscrit dans la constitution physique des êtres le christianisme continue-t-il ne pouvait partager ce mépris affiché par l'hélénisme pour tout ce qui est du domaine de la praxis le message chrétien s'adresse aux humbles à ceux qui ne sont rien c'est le message du concile donc il dit eh bien on a changé en quelque sorte jusqu'à présent c'était la théorie qui était première et la praxis qui était en quelque sorte comme malheureusement nécessaire désormais dit-il c'est l'inverse et il précise bien que cette inversion doit en quelque sorte son origine outre Descartes et Leibniz car c'est dans le texte lui-même à la page 281 donc de cet opuscule qui est la collection Rudab-Sanktam 65b il dit c'est surtout sous l'influence de Kant c'est par Kant qu'on est passé en quelque sorte de la théoria à la praxis la praxis qui est ici raison pratique donc alors il dit sous l'influence de Kant la raison théorique est détrônée par la raison pratique donc il dit bon il y a eu Descartes qui a eu Nietzsche qui ont inversé les choses mais c'est Kant effectivement qui en quelque sorte fait mûrir cette inversion la pratique détrône la théorie alors il précise bien un tournant décisif est ainsi pris le passage de la théorie à la praxis voilà donc le passage que va effectuer Gardium et Spes parce que ça c'est l'introduction donc de ce chapitre-ci donc c'est l'introduction au chapitre 3 commentaire du chapitre 3 de Gardium et Spes il explique bien que grâce à Kant on est passé de la praxis de la théorie à la praxis et alors l'orientation foncière est bonne les penseurs l'acceptent l'estiment désormais le terme le thème de l'action a acquis droit de citer il retient l'attention des penseurs et des hommes d'action le marxisme lui a donné une force considérable lui pour qui l'homme total se définit comme un acte total bon et il donne notre référence en particulier Blondel voilà donc déjà c'est important parce que ça précise bien le chapitre 3 et voilà pourquoi c'est le coeur c'est dans ce chapitre-ci qu'on va voir effectivement l'inversion praxis théoria alors il suffit de lire quasiment le numéro 33 enfin je vais pas tout lire je vous lis simplement donc une des parties du paragraphe 2 du chapitre du paragraphe 33 donc du chapitre 3 de Gagnon Vespès dans sa première partie alors l'église gardienne les peaux de la parole divine où elle puise les principes de la religion et morale n'a pas toujours pour autant une réponse immédiate à chacune de ces questions elle désire toutefois joindre la lumière de la révélation à l'expérience de tous très important on va voir c'est grâce à Jean-Paul II qu'on va comprendre cette phrase-ci il dit l'église désire toujours joindre la lumière de la révélation à l'expérience de tous donc elle joint à pourquoi ? pour éclairer le chemin où l'humanité vient de s'engager donc l'église va éclairer les hommes finalement va éclairer les hommes dans leurs expériences c'est-à-dire va éclairer le chemin sur lequel ils sont ou plutôt va les aider à voir où ils marchent où ils mettent les pieds c'est-à-dire que l'église ici éclaire éclaire un chemin qui est déjà c'est très important le texte est net là pour éclairer le chemin où l'humanité est engagée il ne s'agit pas pour l'église de guider d'être la lumière c'est pas ça elle apporte elle joint une lumière pour en quelque sorte bien marcher sur le chemin sur lequel elle est le chemin n'est plus indiqué par l'église on voit bien déjà c'est la fin du chapitre du paragraphe 33 alors passons au paragraphe 34 ou chapitre 34 si vous voulez il a trois paragraphes alors le premier il insiste sur quelque chose d'important c'est l'homme est créé à l'image de Dieu c'est très important l'homme est créé à l'image de Dieu car c'est appuyé là dessus que l'homme va devenir co-créateur comme il est perchenu puisqu'il est à l'image de Dieu il est un peu comme Dieu étant à l'image de Dieu il peut contribuer en quelque sorte avec Dieu à la création et qu'est-ce que c'est co-créateur il a reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient bon ce qui n'est pas faux de gouverner le cosmos en sainteté en justice et il vous renvoie à la genèse bon pas de problème il s'agit de comprendre ce que ça veut dire cet enseignement vaut aussi pour les activités les plus quotidiennes voilà ce que ça va vouloir dire que de gouverner le cosmos ça vaut pour les activités donc l'agir la praxis la plus quotidienne car ces hommes et ces femmes qui tout en gagnant leur vie et celles de leur famille il s'agit bien du travail mènent leur activité de manière à bien servir la société sont fondés à voir voilà la phrase dans leur travail un prolongement de l'oeuvre du créateur donc c'est le travail qui fait de l'homme un co-créateur ou un prolongateur de l'oeuvre de Dieu donc c'est le travail qui perfectionne l'homme puisqu'elle en fait finalement un co-créateur donc le travail ça découle puisqu'elle fait de Dieu pardon de l'homme un co-créateur et bien le travail divinise d'une certaine façon l'homme l'homme se divinise en quelque sorte par son travail puisque c'est par là qu'il prolonge l'oeuvre du créateur donc c'est par la praxis et non plus du tout par la théoria c'est plus dans la connaissance et dans l'amour de Dieu que l'homme se perfectionne et se divinise c'est dans le travail alors ils insistent loin d'opposer les conquêtes du génie du courage de l'homme à la puissance de Dieu et de considérer la créature raisonnable comme une sorte de rival du créateur les chrétiens sont au contraire bien persuadés que les victoires du genre humain sont un signe de la grandeur divine et une conséquence de son dessein ineffable donc le fait justement que l'homme par cette phrase arrive à dominer la matière en quelque sorte puisqu'il la travaille et bien c'est le signe de la grandeur divine donc c'est la révélation voilà ce qui n'est pas mis mais que Jean-Paul II va nous aider c'est la révélation en quelque sorte du caractère divin de l'oeuvre de l'homme c'est le travail c'est comme une révélation en quelque sorte oui de l'homme à lui-même et ça rappelons-nous ce que disait Marc Sangier à leur tour ni l'une autre ne sont possibles si elles ne s'enracinent pas dans un état d'esprit où la conscience se trouve investie de responsabilité et d'énergie morale proportionnée supposer cet état d'esprit ainsi fait de responsabilité consciente de force morale la démocratie économique s'en dégagera naturellement par traduction en acte de cette conscience et de cette énergie et de même par la même voie du régime corporatif sortira la démocratie politique et la démocratie politique et économique celle-ci portant l'autre se trouveront fixées dans la conscience même du peuple sur les assises inébranlables qu'on a vu s'achever en christianisme et bien c'est ce que quasiment dit ici le concile le travail en quelque sorte est une révélation de l'homme à lui-même c'est-à-dire révélation de sa perfection divine le travail divinise l'homme l'homme en travaillant crée du divin il transforme non pas il co-crée c'est tout à fait différent c'est donc le travail c'est un signe simplement de la grandeur divine la grandeur de l'homme l'homme devient par son travail en quelque sorte libéré si on veut et bien ou plutôt l'homme dans son travail libère ses énergies créatrices c'est la libération par l'homme de lui-même c'est une royauté qui ne cesse de s'épanouir l'homme plus il travaille plus il devient roi plus l'ouvrier plus l'ouvrier travaille plus il devient patron je ne sais pas si c'est comme ça dans les entreprises je ne pense pas donc voilà c'est affirmé bien que rien ne soit explicite et évidemment on ne va pas vous mettre dans le concile le travail est donc la divinisation de l'homme ça serait un peu effrayant mais c'est ce que ça signifie appuyer sur les commentateurs de père qui l'ont écrit non pas le père Chauvinu mais le père Tils ça c'est numéro 34 passons au numéro 35 qui n'est pas beaucoup meilleur en particulier donc je ne dis pas tout alors de même qu'elle procède de l'homme l'activité lui-même enfin chapitre 35 de paragraphe 1 ce sont les normes de l'activité humaine du même qu'elle procède de l'homme l'activité humaine lui est ordonnée et là on retrouve le bien propre de l'homme c'est son travail donc on retrouve quoi c'est que l'homme acquiert sa perfection par son travail le bien propre le bien particulier devient le bien de l'homme et on retrouve l'opposition ce n'est plus le bien commun qui perfectionne l'homme et c'est bien ça c'est logique car le travail le travail j'allais dire il est que le travail toujours d'un seul le travail il n'est utile il n'a de valeur que d'utile il n'est utile qu'à un seul donc c'est bien vrai que l'activité humaine est ordonnée à l'homme et comme c'est fondé justement sur cet épanouissement de la liberté le travail et bien l'homme en travaillant puisque son activité lui est ordonnée développe en quelque sorte ou magnifie la dignité de sa personne il est de plus en plus autonome c'est cette liberté qu'il épanouit donc il est de plus en plus homme il se perfectionne par son travail tout est réduit au travail alors paragraphe 2 de ce même chapitre 35 de Gaudium et Spes son première partie voici donc la règle de l'activité humaine dit le concile qu'elle soit conforme au bien authentique de l'humanité selon le dessein et la volonté de Dieu qu'elle permette à l'homme considéré comme individu ou comme membre de la société de s'épanouir sous la plénitude de sa vocation donc quelle est la règle de l'activité humaine qui est la praxis comme dit le Pertils et bien c'est qu'elle soit conforme au bien authentique de l'humanité c'est à dire que ce travail perfectionne bien sa nature humaine donc c'est encore une fois affirmer la perfection atteinte par l'homme dans son travail le particulier en quelque sorte a pris la place du commun enfin de l'absolu qui serait Dieu la béatitude de l'homme donc ne sera plus Dieu la béatitude de l'homme il va l'acquérir et bien tout simplement dans ce relatif ce travail ce particulier donc c'est l'inversion des fins et c'est appuyé sur la dignité de la personne humaine qu'on a vu la dernière fois le fait que l'homme soit libre cette liberté n'est pas nous en travaillant donc plus le travail plus il est libre plus il est libre plus il est digne plus il est digne plus il est digne que les personnes l'homme est sa propre béatitude et il la conquiert en quelque sorte par son travail chapitre 36 pourtant un grand nombre de nos contemporains semblent redouter un lien trop étroit entre l'activité concrète et la religion donc il y a attention il y en a qui voudraient qui sont inquiets il semble puisque là on parle de béatitude de perfection on parle même de perfection conforme à la volonté de Dieu il semble que le travail soit conforme et bien à l'humanité elle-même et c'est en cela que se réalisera le plan de Dieu il semble donc qu'on est lié en quelque sorte de la religion Dieu et la religion avec l'activité concrète alors certains contemporains en sont un peu inquiets ils sont inquiets de cela mais est-ce que c'est à bon escient ou pas non il précise le concile ils y voient un danger donc ceux qui s'inquiètent qu'on est conjoint trop Dieu en quelque sorte de la religion l'activité concrète le travail ils y voient un danger pour l'autonomie des hommes des sociétés et des sciences donc ceux qui s'inquiètent les contemporains qui s'inquiètent du lien qui pourrait être trop étroit entre la religion et l'activité ou le travail c'est parce qu'ils ont peur ceux-là que dans cette conjonction les hommes les sociétés les sciences n'y perdent leur autonomie c'est-à-dire leur valeur en quelque sorte naturelle alors il y a là dessus un témoignage assez intéressant cité par le père Thils de Mgr Renard qui était évêque de Versailles qui disait que la constitution était un petit peu optimiste voilà ce qu'il nous dit donc au cours des débats conciliaires également donc des pères se sont pleins du caractère généreusement trop généreusement optimiste du texte qui leur était soumis donc il dit bon on a l'impression que le concile il va travailler travailler donc c'est comme ça que vous allez acquérir votre béatitude et que le mal soit comme exclu il n'y a plus d'empêchement il n'y a plus d'obstacle alors voilà ce que dit Mgr Renard évêque de Versailles donc à l'époque on a l'air de faire confiance aux valeurs humaines voilà l'autonomie comme si elle était guère atteinte par le péché originel on parle dit-il de dignité de justice de fraternité de liberté de responsabilité comme si ces valeurs d'elles-mêmes orientaient les hommes vers le royaume du Christ la même erreur déjà vue par Marc Sangier comme si ces valeurs par elles-mêmes acheminées vers le royaume du Christ or dit Mgr Renard celles-ci donc ces valeurs qu'on voudrait être autonome pour ceux qui s'inquiètent peuvent être des pierres d'attente ou des pierres d'achoppement ainsi ajoute-t-il normalement le peuple juif était le mieux préparé à accueillir le sauveur et l'on sait ce qui est arrivé le marxisme le laïcisme cultive aussi ces valeurs mais à la manière d'un humanisme clos ils ne mouillent pas à la grâce comme des canards ne mouillent pas à l'eau selon le mot de Peggy les valeurs humaines les meilleures peuvent même entrer en opposition avec la foi si elles ne sont pas pénétrées d'insatisfaction terrestre d'inquiétude métaphysique d'humilité intellectuelle bref dit Mgr Renard on finit par se demander ce que le christianisme a encore de spécifique donc c'est une inquiétude à l'époque mais fondée de Mgr Renard qui dit mais quand même on a l'impression là que tout va très bien que le monde finalement le monde c'est à dire toutes les valeurs humaines quelles qu'elles soient et bien sont capables d'acheminer l'homme vers le royaume du Christ sans inquiétude tout est bien dans le meilleur des mondes qui finira bien voilà donc ce contre quoi s'inquiètent ceux qui réagissent ici ils voudraient non non contre Mgr Renard qu'on conserve aux valeurs mondaines en quelque sorte leur autonomie on voudrait qu'on reconnaisse en quelque sorte qu'on accepte le monde tel qu'il est que surtout donc on ne fasse pas de conjonction entre les valeurs et puis et bien Dieu donc on n'y mette aucune valeur morale qu'on ne moralise pas que vous êtes perchenus à la façon dont le moyen j'avais pu le faire l'autonomie c'est accepter le monde tel qu'il est et ne pas vouloir en quelque sorte et bien le se naturaliser l'autonomie ici c'est tout simplement ce qu'on a vu justement dans le chapitre 33 c'est ce chemin où l'humanité vient de s'engager et l'église n'a pas en quelque sorte à briser ce chemin elle a qu'à éventuellement l'éclairer alors c'est ce qui est manifesté dans les paragraphes 2 et 3 du même chapitre 36 il disait effectivement l'église n'a pas l'intention n'a pas l'intention de détruire d'amoindrir ou d'abîmer et ne pas de reconnaître non plus cette autonomie des valeurs mondaines ou du monde elle ne veut simplement que en quelque sorte et bien les éclairer pour que et bien les hommes qui vont le voir donc les reconnaître puissent ne pas se fourvoyer il s'agit tout simplement à ce qui avait été lancé dans le chapitre 33 d'introduction de joindre la lumière de la révélation à l'expérience de tous pour éclairer le chemin où l'humanité vient de s'engager voilà ce que vous dit donc le paragraphe 2 du même numéro 36 ils disent bien par autonomie des réalités terrestres on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois leurs valeurs propres que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître à utiliser à organiser il ne s'agit pas donc de vouloir en quelque sorte les transformer ou les enrichir ou que l'homme les voit avec un autre regard non c'est bon en soi l'église peut aider simplement à en s'en servant ne pas s'en paie de voix et chapitre paragraphe 3 du même numéro 36 on pourrait dire si c'est tout ce qu'il y a à faire l'église ne fait plus rien alors paragraphe 3 le concilie attention ça ne veut pas dire que l'église n'existe pas si par autonomie ou temporelle on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu alors ça c'est une erreur en effet précise-t-il la créature sans créateur s'évanouit et il ajoute donc il dit non vous voyez l'église aide dans le chemin où les hommes s'engagent encore faut-il bien sûr qu'il regarde ce chemin donc ces valeurs terrestres cette autonomie n'intéresse comme venant de Dieu et il précise du reste tous les croyants à quelques religions qu'ils appartiennent ont toujours entendu la voix de Dieu et sa manifestation dans le langage des créatures donc il met attention que personne oublie que tout vient de Dieu et d'ailleurs vous voyez tous les croyants reconnaissent bien que ça vient de Dieu qui est Dieu qui est Dieu tous les croyants à quelques religions qu'ils appartiennent ont toujours entendu la voix de Dieu de quel Dieu quelle voix et c'est ce Dieu là qui garantit en quelque sorte l'autonomie des choses terrestres sur lesquelles donc enfin que l'homme va user comme étant bonne l'église l'aidant et ce cet usage sera justement réalisé par le travail alors c'est rajouté ici donc c'est toujours cet usage par l'homme de façon humaine qui fait que et bien ainsi il est bon puisque tout ça toutes les valeurs terrestres sont bonnes l'homme est bon dans cet usage naturel bon qu'il peut faire de ce qu'elle présentait devant lui paragraphe 37 alors il est un peu plus long on peut se permettre de le sauter car c'est un petit peu ce que j'avais dit de Mgr Renard le concile précise quand même qu'avec l'expérience des siècles effectivement l'écriture enseigne à la famille humaine que le progrès grand bien pour l'homme entraîne aussi avec lui une sérieuse tentation donc on a suivi un petit peu les conseils enfin on était de ceux qui ont pu protester il y a un peu trop d'optimisme alors qu'il y a comme un bémol oui c'est vrai quand même que c'est pas si facile que ça de en travaillant obtenir sa perfection il y a du mal dans le monde il y a du péché mais à ce propos dans le paragraphe 37 que je ne lis pas il n'est question en quelque sorte ni de bien ni de mal ce n'est pas mis en place il n'y a pas les mots et il n'est pas non plus question de mépris du monde comme on le trouvait jusqu'à présent bien dans tous les textes officiels conciliaires ou bien liturgiques dans beaucoup de raisons donc Guillaume a fait une étude là-dessus il y avait justement amare celestia aimer les choses célestes et despicere terena donc mépriser les choses de la terre et bien dans ce numéro 37 précise le père Thils pour ne pas froisser précisément tous les croyants à quelques loges qui s'appartiennent on n'a pas mis on n'a pas mentionné le mépris des choses terrestres ce n'apparaît pas à dessein à bon escient le monde en soi est bon et on lui reconnaît sa valeur alors paragraphe 38 paragraphe 38 c'est donc l'activité humaine et son achèvement dans le mystère pascal c'est l'avant-dernier donc il va nous préciser en quelque sorte le travail humain à quoi conduit-il on a déjà vu dans Saint-Pédis son marque sanglier c'est affiché ici par Cardium et Spes celui qui nous révèle que Dieu est charité entre guillemets donc c'est premier à Saint-Jean 4-8 et qui nous enseigne en même temps que la loi fondamentale de la perfection humaine est donc dit le concile de la transformation du monde il suffit d'un mot il précise le concile la loi fondamentale de la perfection humaine donc de la transformation du monde et le commandement nouveau de l'amour voilà le passage donc du travail qui établira cette fraternité à la charité on vous dit la loi fondamentale de la perfection humaine loi de transformation du monde c'est le commandement nouveau de l'amour travailler travailler c'est ça la charité c'est confusion des ordres naturels et surnaturels apparemment et je poursuis à ceux qui croient à la divine charité il apporte ainsi la certitude que la voie de l'amour est ouverte à tous les hommes et que l'effort qui tente à instaurer une fraternité universelle n'est pas vain c'est écrit que l'effort qui tente à instaurer une fraternité universelle n'est pas vain c'est l'amour ouvert à tout le monde oui il suffit de travailler si je travaille je suis dans l'amour je participe en quelque sorte de cette fraternité universelle donc je suis dans cet amour ouvert à tous les hommes c'est bien par le travail que l'homme s'épanouit c'est dans le travail qu'il obtient sa perfection c'est quasiment manifeste voilà pourquoi d'ailleurs il me dit à juste titre c'est vraiment le centre du Gadiom et Spes chapitre 3 tout y est comment alors se fait-il que l'homme en quelque sorte par ce travail puisse et bien être ainsi dans la charité qu'est-ce qui fait que l'homme puisse ainsi par son simple travail parvenir à cet amour dont parle Saint Jean et qui est Dieu puisque Dieu est charité c'est précisé un peu plus loin constitué Seigneur par sa résurrection le Christ à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre agit désormais dans le coeur des hommes par la puissance de son esprit pourquoi l'homme en travaillant se divinise-t-il en quelque sorte tout simplement parce que le Christ a mis dans le coeur des hommes il n'y a pas de distinction il n'y en a aucune ici on ne sait pas qui sont les hommes est-ce que ce sont les membres d'église non, d'ailleurs Gaudiumespès s'adresse à tous les hommes c'est parce que le Christ a mis au coeur de tous les hommes la puissance de son esprit c'est vrai ce qu'ils aient le faire chenu le Christ a fait de nous des co-créateurs c'est pas un vain mot nous sommes en quelque sorte capables de nous diviniser en travaillant parce que nous avons en nous la puissance de l'esprit du Christ affirmé par Gaudiumespès paragraphe 38 je saute quelques lignes pour arriver au terme de ce paragraphe 38 alors de tous il fait des hommes libres pour que renonçant à l'amour propre et rassemblant toutes les énergies terrestres pour la vie humaine il s'élance vers l'avenir vers ce temps où l'humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu voilà l'humanité elle-même va devenir transformée et bien par ce travail qui nous met dans une fraternité universelle qui établit la charité et chacun étant mu par la puissance de l'esprit qui en grec d'ailleurs enfin ou même en latin je crois est dynamis voilà le chapitre 38 voilà où mène l'activité humaine il reste un seul chapitre dans ce chapitre 3 donc c'est le paragraphe 39 c'est l'apothéose non dit le père Thils c'est pas l'apothéose c'est justement la conclusion indispensable à ce qu'on a vu jusqu'avant il précise bien non non c'est pas l'apothéose c'est-à-dire c'est pas seulement un bouquet de fleurs en quelque sorte ou un feu d'artifice de joie de joie qui ne se contient plus à la fin de ce chapitre 3 non pas du tout c'est le point final en quelque sorte qui clôt au sens propre qui ramasse les quelques paragraphes de chapitre 3 donc première partie c'est-à-dire de 33 à 38 j'en arrive qu'au coeur de ce point final certes nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même saint Luc chapitre 9 verset 25 mais l'attente de la terre nouvelle loin d'effablir en nous le souci de cultiver cette terre doit plutôt le réveiller le corps de la nouvelle famille humaine y grandit qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir donc il dit nous sommes en marche toute la famille humaine grandit est en marche vers le siècle à venir c'est pourquoi s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ s'il faut dit-il le concile distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ il faut distinguer les deux si conditionnel ce progrès a cependant donc ça c'est typique du concile s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre et le règne du Christ ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu qu'est-ce que ça veut dire et bien le père Thils qui est donc professeur professeur à la faculté donc de Louvain et qui a été donc expert au concile vous dit lui-même il est peu aisé de fixer le sens exact de ce progrès pour le regard de la foi on sait pas ce que ça veut dire on dit d'abord il faut distinguer le progrès terrestre et le royaume du Christ mais on dit ce progrès a pourtant de l'importance pour le royaume de Dieu dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine il s'agit en fait de progrès qui va mettre donc en quelque sorte qui est déjà une ébauche du siècle à venir on va dire au-dessus dire qu'il y a une espèce d'attente ce progrès réalise déjà c'est pour ça qu'il n'est pas le règne du Christ il commence il est une ébauche de ce règne du Christ à venir voilà pourquoi dans tous les textes du concile on y verra on verra ça plus manifestement dernière conférence tous les textes du concile on parle de messianisme de messianisme de prophétisme le révérend père autrefois il n'était que prêtre maintenant monseigneur des fois a fait des conféderons de Carême à Notre-Dame il y a deux ou trois ans je ne sais plus sur le prophétisme de Jean-Paul II et ça ça traverse sous le concile prophétisme messianisme il s'agit ici c'est vrai de distinguer progrès terrestre et règne du Christ ce progrès terrestre qui est déjà le royaume de Dieu voilà le problème il est déjà le royaume de Dieu il n'est pas encore le royaume du Christ je vous laisse sur l'expectative de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il le règne de Dieu est déjà là mais pas le règne du Christ le progrès terrestre le commence mais ne l'établit pas nous sommes en pleine période messianique oui c'est vrai bon pour conclure car le temps passe au passage je vous signale dans le numéro 36 on parle beaucoup de Galilée vous savez qu'on a restauré Jean-Paul II s'est fait fort de restaurer Galilée on a dit c'est quelque chose de nouveau non pas c'est écrit dans le numéro 36 de Gardium et Spes c'est justement la fameuse autonomie des valeurs du monde il s'agit de les reconnaître il ne faut pas les combattre il ne faut pas vouloir l'église n'a pas à vouloir les combattre les changer elles sont bonnes alors c'est manifesté ici c'est pourquoi la recherche méthodique dans tous les domaines du savoir si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale ne sera jamais réellement opposée à la foi ne sera jamais réellement opposée à la foi les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu bien plus celui qui s'efforce avec persévérance et humilité de pénétrer les secrets des choses celui-là même celui-là pardon même s'il n'en a pas conscience est comme conduit par la main de Dieu qui soutient tous les êtres et les faits ce qu'ils sont à ce propos qu'on nous permet de déplorer certaines attitudes qui ont existé parmi les chrétiens eux-mêmes insuffisamment avertis de la légitime autonomie de la science source de tensions et de conflits elles ont conduit beaucoup d'esprits jusqu'à penser que science et foi s'opposaient point petite note car ce n'est qu'une note et bien il s'agit de Galilée alors c'est une petite note de l'édition officielle de la traduction en fait petite note parce qu'au concile lui-même il avait été fait mention déjà à l'époque je cherche mes références il avait été fait donc mention de Galilée certains pères avaient demandé qu'on restaure donc déjà Galilée je n'ai pas noté malheureusement la référence donc en fait rien de nouveau c'est ce que je voulais dire ça nous savions pour eux il n'y a rien de nouveau voilà c'est page 292 donc du jour du même tome nom 65b c'est toujours Albert Hils la déclaration générale sur l'autonomie des réalités terrestres est particulièrement explicite en ce qui concerne les sciences les techniques la recherche dans tout le domaine du savoir on connait l'affaire de Galilée donc c'est écrit ça en 1967 elle a déjà fait couler beaucoup d'encre et elle illustre habituellement les griefs d'obscurantisme qui sont articulés contre l'église catholique de divers côtés notamment dans les milieux universitaires catholiques on demanda la réhabilitation de Galilée par le concile précisément ce quatrième centenaire de sa naissance Mgr El-Changé avec quoi de Juteuil de Strasbourg le proposa au père en fait après des changements fréquents on décida finalement d'y faire allusion au numéro 36 donc le père Thys vous le dit il s'agit bien de Galilée donc ils ont fait ça un peu plus tard mais donc il s'agit de comprendre cela il y a vraiment enfin actuellement donc l'application stricte et rigoureuse dans tous les domaines du concile Vatican II c'est pour finir ce que je manifesterai en m'appuyant donc sur le livre que je citais l'an dernier donc de Boutique Lyonne la pensée de Carole Vostila et c'est le chapitre pour lui Vostila et le concile ça s'appelle comme ça puisqu'à l'époque il n'était pas encore Jean-Paul II alors Jean-Paul II a vu le problème grave qu'opposait ce chapitre 36 pardon ce chapitre 3 de Gaudium et Spes et aussi le chapitre 4 Boutique Lyonne nous dit qu'on a du mal à savoir exactement quelle est la pensée du cardinal Vostila à l'époque du concile on ne peut donc s'en référer qu'aux interventions qu'il a faites et précisément il est intervenu de façon spéciale donc dans la rédaction du chapitre 4 en particulier qui clôt en quelque sorte le chapitre 3 voilà le problème voilà le problème pour Jean-Paul II qu'il a vu très nettement dans les textes conciliaires enfin ce qui aurait pu l'être dans les schémas préparatoires il voit qu'il est important d'arriver à résoudre le problème entre nature et grâce est-ce que oui ou non l'homme est co-créateur et en quelque sorte est-ce que cette création alors est de l'ordre de la grâce ou bien y a-t-il un ordre nature Dieu créateur et puis il y a l'ordre de la rédemption qui vient s'y surajouter en quelque sorte donc Jean-Paul II a vu le problème alors c'est expliqué donc dans je vous dis Boutiglione pensée de Carole Vostila au page de 266 à 280 voilà comment se pose le problème au niveau de l'intervention du cardinal à l'époque dont Vostila il dit il y a deux objections il y a comme deux antinomies contradictoires qu'il faut résoudre et il va trouver la solution et Boutiglione dit que c'est là qu'il est génial car c'est lui qui a trouvé la solution qui va préparer donc finalement la constitution elle-même première objection c'est de dire il n'y a pas de distinction entre rédemption et création donc il y a un simple ordre de création et Dieu en quelque sorte ensuite n'est plus intervenu donc il n'y a pas d'ordre de grâce en quelque sorte surajouté à l'ordre de la nature la distinction d'après donc la distinction de l'ordre de la grâce et de l'ordre de la nature n'existe pas pour certains mais alors dit Jean-Paul II si c'était vrai ça vous pouvez dire mais nous on dit non c'est faux parce que les consignes antérieurs les papes et puis ces deux fois l'ordre de création est distinct de l'ordre de rédemption non non c'est pas ça l'objection la résolution Jean-Paul II dit ou le carrément d'Avoche a dit non il y a distinction entre rédemption et création pourquoi parce que si on ne distinguait pas les deux et bien la personne humaine se trouverait alors enfermée dans l'ordre nature sans pouvoir en quelque sorte s'ouvrir vers l'infini vers Dieu s'il n'y a pas d'ordre de rédemption distinct à la création il n'y a pas de possibilité de la personne de s'ouvrir à quelque chose de plus que la nature or dit Jean-Paul II mineure de son raisonnement la personne par nature est ouverte à Dieu en quelque sorte elle tend vers l'infini la personne a cette tendance à l'infini donc l'objection est fausse il y a distinction de rédemption et création alors objection contraire mais si on distingue rédemption et création on peut le comprendre à la façon dont il semble qu'on puisse comprendre le concilier d'ailleurs c'est que la rédemption en quelque sorte qui serait l'ordre de la grâce viendrait s'inscrire dans le schéma en quelque sorte déjà de la création c'est à dire que l'ordre de la grâce interviendrait dans l'ordre de la nature vous voyez deviendrait de l'intérieur en quelque sorte de la nature et donc il y aurait mélange là des ordres de la grâce et de la nature dans le premier cas il y avait distinction et séparation ici il y aurait mélange Jean-Paul II dit ça ça va pas on peut pas tenir qu'il y ait mélange de l'ordre de la grâce et de l'ordre de la nature c'est à dire que l'homme finalement soit co-créateur c'est à dire on peut pas tenir que tout homme soit co-créateur car si c'était vrai dit Jean-Paul II alors l'église à quoi sert-elle l'église est-il utile et si l'ordre de la grâce qui est l'ordre de l'église pardon si l'ordre de la grâce est dans l'ordre de la nature si la nature est déjà gratifiée en quelque sorte alors dit Jean-Paul II on arrive à une espèce d'historicisme immanentiste et panthéiste à la façon des gueules et ça c'est faux donc l'objection qui tendrait à dire que la rédemption s'inscrit dans l'oeuvre de création que la grâce soit inscrite dans l'ordre de la nature n'est pas possible donc la première objection disait il n'y a pas de distinction entre grâce et nature complètement séparée il n'y a pas moyen de les unir deuxième objection il y a au contraire union parfaite il n'y a plus de distinction ni l'une ni l'autre est vrai quelle est la solution Jean-Paul le dit il faut tenir ni la première c'est à dire séparation sans aucune union ni la deuxième union sans aucune distinction comment faire c'est très simple c'est justement numéro 33 il s'agit de faire comprendre que tout homme est lié au Christ tout homme est par nature fin du concile tout homme est par nature lié au Christ or le Christ allie dans une seule personne dans une seule personne est l'ordre de la nature et l'ordre de la grâce donc on arrive ainsi à tenir l'ordre de la personne contre les premiers objectants et on arrive à tenir ainsi l'ordre de distinction de grâce et nature contre les deuxièmes objectants voilà l'astuce donc il passe entre les deux erreurs la première erreur qui disait si la grâce est complètement séparée de la nature la personne est détruite puisque qui dit personne n'y tendance à Dieu s'échappe en quelque sorte elle peut plus que la nature deuxième objection on disait grâce dans la nature il n'y a plus d'église Jean-Paul II dit non il faut passer par le Christ le Christ a une personne de nature donc on tient la personne qui va pouvoir s'épanouir au-delà de la nature et sans mélanger de nature ou plutôt en les tenant en distinct alors que fait l'église et bien l'église a tout simplement pour mission pour mission dit-il donc c'est Botyglion qui rapporte ça par 279 l'église et voilà sa mission l'église a pour mission donc de révéler à tout homme qu'il est uni au Christ et qu'ainsi sa personne continue d'être en quelque sorte non enfermée dans l'ordre de nature car comme il est uni au Christ il est en tendance vers Dieu mais comme il est uni au Christ il n'y a pas non plus confusion de grâce et de nature il y a distinction dans cette union il va donc falloir faire comprendre à tout homme et voilà la mission de l'église et bien qu'il est à la fois qu'il est conjoint qu'il est uni qu'il est comme le Christ parce qu'il est uni au Christ il faut faire comprendre à tout homme son adhésion au Christ ainsi dit-il alors c'est page 279 de son écrit si on fait comprendre à tout homme qu'ils sont unis au Christ et bien leur personne n'est pas atteinte par l'ordre naturel n'est pas diminuée par l'ordre naturel ils auront bien la distinction dans leur travail naturel de cet ordre divin qui n'est pas le même et ainsi dit-il dans cette solution on permet la réorientation achevée de l'existence naturelle c'est-à-dire que l'existence naturelle s'en trouve divinisée sans perdre son autonomie voilà ce que disait numéro 33 on éclaire l'église donc doit toujours joindre la lumière de la relation à l'expérience de tous et bien c'est justement la solution proposée par Jean-Paul et c'est le fait comment est-ce que c'est ça c'est le fait qu'on dit à tout homme et bien rassurez-vous en quelque sorte ou croyez que vous êtes dans l'ordre de la grâce de la grâce donc du divin sans pour autant nuire à l'ordre naturel l'autonomie des valeurs de ce monde c'est parce que vous êtes donc unis au Christ et Boutiglione ajoute il semble qu'on puisse relever ici une grande analogie entre la position de Volstila et celle d'une partie des théologiens post-conciliaires notamment Henri de Lubac voilà la portée en quelque sorte de l'autonomie de ce fameux paragraphe 36 de Gaudium et Spes les valeurs du monde sont retenues autonomes l'Église ne les modifie pas ne les méprise absolument pas elle a simplement pour but de révéler à tout homme que étant uni au Christ c'est par ou dans son travail sur ses valeurs autonomes qu'il se divinise et obtient ainsi sa perfection ce qui permet de valoriser tout effort humain tourné vers le bien et toutefois de l'indiquer également donc c'est la pensée de Jean-Paul II un accomplissement que les seules forces de l'homme ne suffisent pas à réaliser et même à comprendre pleinement bref il faut faire prendre conscience et ça c'est Marc Sangier on le retrouve il faut faire prendre conscience à l'homme et c'est la mission de l'Église qu'en travaillant il se divinise on ne touche pas au travail c'est bien c'est naturel c'est bon on lui fait ça mais on prend conscience que par là il se divinise on tient en une personne les deux natures divines pardon oui c'est ça divines et naturelles et ce pour tous parce que tous sont unis au Christ n'est pas expliquer le lien n'est pas expliquer le lien au Christ car justement c'est plutôt un lien de conscience ou par adhésion de conscience qu'un lien ontologique ou par les sacrements tels que nous on l'envisage alors voilà qui manifeste me semble-t-il malheureusement à merveille que Saint Pidis a vu clair en condamnant donc le sillon lorsque Marc Sanglier prétend que l'homme qui va travailler va ainsi s'épanouir obtenir son bien et par son travail va réussir je demande son bien à provoquer en quelque sorte une fraternité universelle qui est donc une fraternité politique et bien il montrait donc l'évolutionnisme social ce qu'est justement ce que Vatican II a prôné et ce que nous condamnons voilà je crois que c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure